Le championnat de France d'enduro est de retour. C'est en Charente, à Champagne-Mouton, que les cadors de la moto tout terrain se sont pour donner rendez-vous. Organisé par le Motoclub des Orchidées, cette épreuve propose un terrain riche et varié. Les différentes spéciales devraient permettre aux nombreux concurrents de se mettre en jambe pour une saison 2013 qui s'annonce très ouverte. On a un plateau qui est de type mondial, puisque les 4 champions de France l'année dernière sont là aussi les 4 champions du monde, donc c'est vrai qu'on a un super beau plateau avec des marques impliquées sur le championnat de France, donc pour nous c'est intéressant. Ici à Champagne-Mouton, ils ont fait un parcours qui est assez technique et assez usant, avec des singles dans les bois, avec des spéciales variés, un enchaînement, avec des contrôles soutenus et à la fin de la journée, ça fait quand même des journées assez physiques. En élite 1, honneur à l'extraterrestre de la discipline, Antoine Méhaut, champion de France et champion du monde en titre, Antoine débute cette saison 2013 avec des ambitions renouvelées et un challenge intéressant. Le championnat de France, c'est un bon entraînement pour le mondial, donc j'ai choisi comme l'année dernière de roulant 125 au championnat de France parce que ça fait un bon entraînement et puis ça me remet pas mal en question. Et puis on a de belles épreuves à chaque fois qui se rapprochent énormément du championnat du monde, à chaque fois on se retrouve dans des conditions idéales pour s'entraîner et puis on a la chance d'avoir le niveau, je pense le plus haut de la planète à l'heure actuelle, donc c'est bon d'en profiter. Pour le constructeur autrichien, la présence d'Antoine dans ses rangs est un gage de sérénité. Le championnat de France a son importance, car c'est le meilleur moyen de faire ses gammes, même s'il a pris dans ses deux mises. Antoine est super motivé, super rapide, super doué, donc on espère bien sûr qu'il sera devant. Maintenant, vous savez, c'est un championnat de France, on a toujours tendance à dire que c'est peut-être un peu moins rapide que le mondial, mais maintenant les meilleurs mondiaux sont ici. Donc il faudra rester concentré, Antoine le sait, il est préparé pour ça. Il est trois fois champion du monde, c'est pas pour rien, plusieurs fois champion de France. Donc en tout cas, il fera tout pour essayer de gagner la course. Pour tenter de contrer le Roi Méo, les prétendants sont nombreux. Parmi eux figure Marc Bourgeois, en 2013, l'officiel gamin se consacre essentiellement aux épreuves hexagonales. Il espère saisir certaines opportunités, fruit d'un bon travail pendant la trêve hivernale. C'est un pilote qui est champion du monde deux fois, donc on sait qu'il est très polyvalent. Après bon moi, j'ai beaucoup travaillé sur les différents types de terrain. Et l'objectif cette année, ça va être de se rapprocher de plus en plus de lui. Et puis pourquoi pas, c'est quand je serai sur mon terrain de prédilection, être devant quoi. Les autres prétendants la bagarre en E1 sont tous des pointures. Jérémy Joly, le champion du monde junior 2011, revient en championnat de France avec une Honda HM. Confiant dans son potentiel, Jérémy reste prudent quant à ses objectifs. Nicolas Deparois, même s'il ne devrait participer qu'à cette première épreuve, reste un garçon dans le cou. Anthony Boissière, le crossman est aussi un sérieux concurrent cette saison. Le pilote Sherco pourrait être une des bonnes surprises de 2013. Il doit encore progresser et remporter des spéciales pour accomplir sa mutation en pilote d'enduro. On essaie de l'entourer correctement pour qu'il apprenne la discipline, avec un entraîneur et puis toute l'équipe est autour de lui. Je pense qu'il sait faire de la moto, c'est clair, mais il faut qu'il s'habitue tout simplement à la discipline. On va lui laisser encore quelques courses pour s'habituer. Dans la catégorie E2, l'engagement promet d'être aussi somptueux. Le plateau des cylindrées intermédiaires est constitué de pilotes très combatifs. Comme pour l'élite 1, un homme en est la référence, le normand Pierre-Alexandre René. Pelat est champion de France et champion du monde en titre. Il achève une très belle tournée sud-américaine. C'est fort d'une confiance au beau fixe que le pilote Usaberg s'attaque à ce nouvel exercice. C'est sûr que je suis le favori maintenant. Les télénants en championnat de France, c'est quand même différent du mondial. Il y a beaucoup de prairies. Et bon, dans ma catégorie, Julien Gauthier est quand même un spécialiste des prairies. Donc ça va être un de mes principaux concurrents pour le titre. Le niveau est vraiment élevé en France et ça s'en fait un super entraînement pour les gens. Pelat a cité Julien Gauthier et pour cause. Grâce à une préparation hivernale excellente, ses bons résultats sur les classiques sont là pour en témoigner. Attention à Julien qui pourrait venir taquiner Pelat. Je vais attaquer la saison sur la 300 Sherco, la 304 temps. Et c'est une cylindrée un peu plus petite par rapport à la 450. Donc il a fallu un petit temps d'adaptation mais je crois que c'est plutôt bien. Et on a vraiment beaucoup travaillé cet hiver avec Fred Lavergne et avec les Mécano, tout le team. Antoine Basset qui roule pour l'armée de terre est en grande forme. Son ambition c'est d'être régulièrement sur le podium. Avec son compagnon Alexandre Quérère, Diama est bien représenté. En élite 3, la catégorie des gros cubes, les engagés sont un peu moins nombreux. La quantité plus réduite ne prive pas le championnat d'une classe très relevée. Plusieurs candidats sont engagés pour venir défier le quintuple champion de France, Christophe Nambotin. On dit le normand fébrile, depuis le début de l'année, il n'en reste pas moins un redoutable guerrier. Christophe n'a qu'une idée en tête, conserver sa couronne, quel qu'en soit le prix. Juste avant l'Argentine-Chili, on avait quelques jours d'entraînement. Il a subi une grosse chute avec quelques séquelles. Donc il a fallu qu'il se repose. Mais maintenant, il est, je pense, prêt à aborder cette course. Pour contrer Nambotin, un commando composé de quelques hommes pourrait bien faire l'affaire. Al Bepard, le pilote bêta est un spécialiste de l'enduro français. Il pourrait venir gêner Nambot en plusieurs occasions. Rodéctin s'est blessé lourdement en Argentine. Il est remplacé au pied levé par Sébastien Bozo. Mathias Bellino est bien déterminé à faire briller Usaberg dans la catégorie E3. Il pourrait être la bonne surprise de cette première course. Et c'est parti pour une première longue journée de moto pour les 350 engagés du championnat de France d'enduro. La boucle est composée de trois spéciales. Une banderolée, une ligne et une deuxième banderolée. Les élites devront parcourir trois fois cette boucle. Un parcours varié dans lequel on retrouve des grandes prairies, des zones de franchissement et un rythme soutenu toute la journée. On commence avec la catégorie E1. Cinquième de la catégorie Anthony Boissière, l'ancien crossman affiche ses ambitions d'entrée de jeu. Débutant en enduro, Anthony peine à trouver le bon rythme le matin. Le pilote Sherco ne cessera d'augmenter le rythme toute la journée. Il signe même un deuxième temps dans l'avant-dernière spéciale du jour. Devant lui on retrouve Nicolas Deparois. Régulier dans toutes les spéciales, Nico ne participe pour le moment qu'à cette seule et unique manche du championnat. Son programme s'articulant essentiellement sur le championnat du monde et les grandes classiques. Il leur a livré une belle lutte toute la journée. Indisposé par un bon rhume, Jérémy Joly peut se montrer satisfait de sa prestation du jour. Dans la veine de ce qu'il a accompli en ouverture du mondial, le champion du monde junior 2011 rend une copie presque parfaite. En bassant toute la journée pour le gain de la seconde classe, il ne rend les armes que dans la dernière spéciale. C'est ce garçon qui lui chiffre cette position. Marc Bourgeois aura même eu le culot de mener les débats pendant une bonne partie de la matinée. Marc est très à l'aise dans les espaces charentais bien verts. Il marque son territoire et prouve qu'en 2013, il faudra se méfier de lui. Antoine Mio s'est lancé un challenge délicat, vaincre au guidon d'une petite 125. Son but, remporter un maximum de spécial et se battre à chacune de ses sorties pour le scratch, toutes classes confondues. Pour cette première journée, Antoine doit composer avec des conditions de piste un peu grasses. La 125 n'est pas à son aise. Pour des soucis techniques, les chronos de la spéciale en ligne ne sont pas pris en compte. Mio est privé de spécial, tu aurais pu faire la différence. Néanmoins, samedi soir, le leader du championnat du monde remporte la classe et le scratch du jour. C'est assez difficile pour moi parce qu'en plus il a plu dans la nuit, il y avait un peu de rosée. Sur l'herbe vierge, je ne suis pas un artiste, donc je me suis bien remis en question. Et puis ça a bien marché, j'ai perdu que deux secondes dans le premier tour. Et puis après j'ai commencé à prendre un bon rythme, ils ont fait des erreurs, donc j'en ai profité. J'ai fait une très bonne journée, je gagne ma catégorie et le scratch, donc c'est vraiment parfait. Une victoire de mai au-devant bourgeois et jolie. A noter la sixième place de Minaudier, le pilote gaz-gaz. En E2, la catégorie accueille Olivier Pain. Plus habitué aux grands espaces, le pilote de rallye raid va malheureusement quitter l'épreuve prématurément suite à une chute dans le essaim. Pain, touché aux pouces, ne préfère faire prendre de risques inutiles. Ça me fait plaisir de revenir sur le championnat de France, c'est juste pour une épreuve. Je n'ai pas l'intention de faire tout le championnat, ce n'est plus mon objectif premier. Et je suis de la région des Deux-Sèvres, donc c'est ma ligue Pottou-Charente. Et puis le club je connais bien, donc ils m'ont dit que ce serait sympa de venir faire un petit tour de moto, exposer la moto de rallye. Et puis ça permet d'échanger avec tous les supporters, comme on est vraiment dans le milieu. Et voilà, donc c'est du plaisir avant tout. Pierre Vissac fait briller les couleurs de Charcot, avec notamment une troisième place dans la deuxième spéciale du jour. Vissac parvient à signer des chronos intéressants et à accrocher les points de la cinquième place. Alex Kerrer a gâché sa journée avec son neuvième temps dans la première bande-relais. Sa prestation de la journée lui permettant tout de même de grappiller quelques positions. Il échoue juste derrière son pote Antoine Basset. Antoine conscient que la régularité et finir toutes les manches seront son salut en 2013. Il est troisième au classement de la journée avec des temps dans le rythme des meilleurs. Encore un peu de persévérance et Basset pourrait revoir ses objectifs à la hausse. Révélation de la journée, Julien Gauthier a joué jeu égal avec René. Il signe deux temps scratch dans la classe et s'illustre toute la journée par sa constance et son niveau de pilotage fin et précis. Une petite erreur en fin de parcours lui coûte probablement la victoire. Encourageant. Comme Antoine Méopela voulait faire de cette première journée la sienne. En difficulté en début de matinée, René enclenche la vitesse supérieure pour les boucles de l'après-midi. En recherche perpétuelle d'amélioration, le Normand rentre à Champagne-Mouton avec les points de la victoire et le sens des responsabilités sur l'ensemble de la saison. Toutes les manches sont là, on n'a pas le droit à l'erreur. Un abandon ça peut vraiment être fatal pour le championnat donc c'est vraiment de mettre des gros points à chaque journée et d'en gagner le plus possible. Une victoire de Pierre-Alexandre René devant Julien Gauthier et Antoine Basset, le petit nouveau Pierre-Écronsin est huitième. Avec également un champion du monde en fer de lance, la classe 3 promet du grand spectacle. Appelé en catastrophe pour pallier au forfait de Rodrigue Tain, Seb Bozo a du tout apprendre en très peu de temps. Sa constance est récompensée par une belle cinquième place. Un bono affortunato a été extrêmement combatif. Dommage que deux quatrièmes places viennent noircir sa prestation. On peut supposer que s'il continue avec ce niveau de pilotage, il pourrait avoir son mot à dire pour figurer régulièrement sur le podium. Mathias Bellino hisse son Ulzerberg sur la troisième marche du podium. Il signe de scratch dans la troisième spéciale du jour ainsi que dans la dernière. Sa performance est d'autant plus impressionnante quand on sait que Mathias a roulé toute la journée avec un poignet douloureux. Manu Albepard confirme tout le bien que l'on pense de lui. Dans le coup dès le matin, il parvient à faire des miracles avec sa bêta. Régulier et performant, c'est la ligne que se fixe Manu toute la saison. Il peut compter sur un team dévoué et son expérience de vieux briscard. Le tableau de chasse de nos trois champions du monde est parfait. Méo, Pela et Nambot font honneur à leur couronne. Leader du mondial en E3, Christophe Nambantin a besoin de rouler pour se construire un bon capital confiance. Sa blessure de la fin de l'hiver, plus quelques grosses chutes, ne sont pas là pour le rassurer. Néanmoins, lorsqu'il reste sur sa KTM, Nambot est imbattable. Il signe la victoire de fort belle manière dans cette première journée en E3. Victoire de Nambotin devant Albepard et Bellino. Rendez-vous dimanche pour un nouvel affrontement. Dimanche matin, alors que Champagne aux moutons se réveille, les pilotes, qui ont survécu à une première journée très éprouvante, se remettent en selle pour le même menu de trois boucles de trois spéciales. Le ciel bleu est de sortie, nous sommes partis pour une belle journée. Un petit bilan de la catégorie junior, le réservoir des espoirs de l'enduro. Stéphano Touori signe un bon week-end en prenant la troisième et la sixième place. Jérémy Carpentier sur sa Honda de 154 temps fut régulier tout le week-end. Il termine deux fois sur la seconde marche du podium. Combattif, il parviendra à en remporter une une spéciale le dimanche. Pas de doute, Jérémy sera d'attaque toute la saison. Kevin Romer effectuait son grand retour après son grave accident des ISDE. Courageux et entreprenant, Kevin finissait la première journée à une prometteuse sixième place. Un dimanche, gagnant en confiance, le pilote Yam parvenait à se hisser à la troisième place, suscitant l'admiration de tous. Un nouveau venu en enduro, Loïc Larieux avait tout d'un outsider en début de week-end. Mais très vite, le pilote Usaberg a pris ses aises. Pourtant victime d'une lourde chute qui lui entaille le bras, Loïc parvient à remporter la journée de samedi en signant tous les scratchs de la classe. Après être passé à l'hôpital pour faire recoudre son bras, Larieux repart à l'assaut le dimanche. Il est de loin le meilleur performeur du week-end et signe sa première victoire pour sa première sortie. Évidemment, il y a de la concurrence. Pour une première épreuve, j'en espérais presque pas tant, d'autant plus que je me suis blessé hier. J'ai fait une chute en liaison, je me suis ouvert le bras, j'avais 8 points de suture. J'ai fait une demi-journée hier, plus toute la journée d'aujourd'hui en souffrant vraiment. Donc gagner, c'est une belle récompense. Louis Clario est logique leader du championnat junior, il mène devant Jérémy Carpentier et Swan Servagent. En E1, la logique veut que les mêmes larrons reviennent s'afficher en haut de la feuille des temps. Nico Deparois fait donc partie de la fête et confirme que sa forme est excellente. Peut-être que ce résultat fera réfléchir le jeune papa sur la suite à donner à sa saison en France. Nico est cinquième ce dimanche. Journée plus délicate pour Marc Bourgeois, l'officel Yam ne parvient pas à imiter son bon résultat de la veille. Des petites fautes sont venues émailler sa journée. Deuxième et quatrième, Marc peut néanmoins se montrer satisfait de son week-end. Il repart de Champagne au mouton avec des gros points dans sa besace. Anthony Boissère a su corriger ses petites bévues de la veille et hausser son rythme de pilotage. Grimper sur le podium est une belle récompense qui satisfait pleinement son team Cherco Pulsions. Anthony sera à suivre dès la prochaine manche histoire de confirmer ce bon résultat. Jérémy Joly a réussi l'exploit de chipper un intense scratch à Log Romeo. Malgré sa petite forme, Jérémy, à l'aise dans la ligne, a su imprimer un rythme soutenu pour gravir cette seconde marche du podium. Il a encore beaucoup de travail pour aller chercher le pilote qu'LTM, mais Joly est un bosseur à suivre au prochain numéro. Qui pourra bien faire chuter Antoine Méo ? Le sudiste rend une nouvelle fois une copie parfaite, peu d'erreurs, de la ténacité, de la vitesse. Toutes ces qualités permettent à Méo d'envisager l'avenir avec confiance et sérénité. Car ton plein en ouverture du mondial, contre ton plein en ouverture du France, Méo est insatiable. On s'est mis à la limite plusieurs fois, mais ça a fait un bon entraînement pour le championnat du monde. Le tracé était super bien, ça s'est défoncé dans le bon sens comme on voudrait et c'était parfait. Logiquement Antoine Méo mène la catégorie E1, il presse cette Jérémy Joly de 8 points, Marc Bourgeois est à 10 longueurs. Comme un fait exprès, l'élite 2 s'inspire de l'élite 1, ce sont les acteurs de la veille qui sont sur l'affiche du jour. Vissac semble abonné à la cinquième position, sa performance régulière est appliquée et parfaitement reflétée dans ce résultat qui met le pilote Cherko en confiance. Quatrième samedi, quatrième dimanche, Alex Kerr semble avoir fait un copier-coller de son résultat de la veille. Des top 2 et des top 3, tout au long de la journée, laissent à penser qu'Alex sera encore plus dangereux en 2013. Devinez quoi ? Le troisième du jour n'est autre qu'Antoine Basset. Une performance identique permet au pilote de l'armée de terre de confirmer ses objectifs, être sur le podium du championnat. Antoine, s'il conserve ce rythme de croisière, pourrait être récompensé en fin de saison. Julien Gauthier a plus souffert en cette deuxième journée. Plusieurs chutes sont venues rappeler au pilote Cherko que la concentration doit être au maximum s'il veut aller chercher le niveau des meilleurs. Gauthier signe quand même un super week-end. Il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Pierre Alexandre René signe un bel exploit en remportant le scratch absolu de cette deuxième journée. Pour Pela, chaque kilomètre parcouru est un peu plus d'expérience et de confiance qu'il emmagasine. Ce week-end fut pour lui une bonne répétition avant les prochaines essences mondiales qui l'attendent pour la tournée Espagne-Portugal. Pela, leader du championnat de France, c'est un souci de moins à gérer pour le grand normand. Pela leader, Gauthier le suit à six longueurs. Basset est à quatre points derrière le pilote Cherko. Mathias Benino termine à la même position que la veille. Il signe une belle perf, s'adjugeant le meilleur temps dans la deuxième bande-relée de chaque boucle. Être un costaud derrière deux cadors comme Nambotin et Albepard est une grande motivation pour le pilote Usaberg. Manu Albepard aurait pu être le héros du week-end, celui qui aura fait chuter le roi Nambotin. Il aura suffi d'une poignée de secondes pour que Manu inscrive son nom au palmarès de 2013. Le championnat est encore long, les occasions pour le pilote Béta se représenteront. Une fois de plus, Nambotin l'emporte dans la douleur. Victime d'une nouvelle chute, Christophe a dû faire parler de métier pour l'emporter une nouvelle fois. La sanction n'est pas passée très loin. Christophe sait qu'il doit faire moins de fautes pour gagner en confiance. Qu'il se rassure, ses résultats parlent pour lui. Le pilote KTM reste l'homme à battre en 2013. Je regardais les temps d'Antoine et de Pelat. On était en bagarre toute la journée jusqu'à l'avant-dernière spéciale. J'ai fait quand même une grosse chute dans la ligne. J'ai touché avec mon protège-main un arbre et ça m'a fait guidonner. Je suis tombé assez fort quand même et j'ai perdu pas mal de temps. C'est vrai que du coup, je gagnais avec une seconde sur ma nue. C'était un petit peu tendu. Au placement du championnat Elite 3, Nambotin mène le balle devant Albepart et Bilino. 2013 sera une année passionnante, soyez-en certains. Prochaine joute pour les héros du championnat de France d'Enduro, les premiers et 2 juin, à Saint-Palais, au Pays Basque. On se quitte avec les autres héros de ce championnat, les nombreux nationaux qui auront vécu un week-end riche en émotions. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada